Bonjour à toutes et à tous. On est évidemment très heureux d'être parmi vous ici à Nantes et je vous remercie vraiment très sincèrement d'être venus si nombreux. On m'a dit que vous étiez plus de 150 dans cet amphi donc ça marque évidemment l'intérêt à cette thématique cancer et environnement. Il y a trois logos et on va commencer par les remercier. Évidemment il y a le logo du Canséropole Grand Ouest. Vous savez c'est une association qui fait que la recherche peut se développer dans le Grand Ouest et avec des mandats qui sont labellisés par l'Institut National du Cancer, l'Inca. Et puis chaque grande région s'est dotée dorénavant de cet outil pour faire avancer la recherche sur des thématiques qui sont souvent propres à chaque grande région. Le deuxième logo c'est le CIRIC Iliade. Donc là c'est un projet de recherche dont mon collègue Marc Fadel va vous en parler dans quelques minutes et vous expliquez les tenants de ce grand projet. Et à nouveau c'est des projets qui sont extrêmement compétitifs au niveau national. Il y a un peu de centaines ou de milliers ou des fois de millions d'euros en jeu. Et donc c'est des projets donc compétitifs et qui sont à nouveau labellisés par l'Inca au niveau national. Et puis évidemment un grand remerciement à vous, membres de l'université permanente de l'université de Nantes et puis de l'université de Nantes tout court puisqu'ils nous prêtent cet amphi pour les heures qui viennent. Nous on se place dans de la recherche et c'est vraiment important de le signaler. Notre but à tous les trois c'est de faire avancer les connaissances. Et effectivement que ces connaissances là profitent à chacun et se traduisent par un meilleur bien-être ou parfois par des nouveaux médicaments. Mais déjà au niveau médicaments par exemple il y a déjà un transfert sur les entreprises privées. Donc nous c'est vraiment de la recherche assez fondamentale, on dit des fois translationnelle aussi parce qu'il y a un lien avec évidemment le patient puisqu'on est tous dans le biomédical. Mais en tout cas ça reste une recherche fondamentale, autrement dit apporter un savoir au plus grand nombre. Alors si on est là aujourd'hui c'est parce que vous, nous évidemment c'est notre métier, mais vous vous avez un intérêt sur cancer et environnement. Alors on aurait pu, on a voulu forcément mettre en avant le cancer, mais en fait la thématique aurait pu se décliner dans l'autre sens, à savoir environnement et cancer. Puisqu'on parle bien là, on va parler des facteurs de l'environnement qui vont impacter sur une maladie et donc sur une survenue de cancer. Donc voilà, juste pour la sémantique, le titre aurait pu être inversé. Alors c'est vrai qu'en réfléchis, et vous-même si vous êtes là, c'est sans doute pour les raisons que je vais éditer tout de suite, c'est que l'après-guerre, en tout cas les guerres que la France a subies, ou en tout cas l'ouest de l'Europe, a fait qu'on a, grâce aux antibiotiques, fait d'énormes progrès sur les maladies issues des bactéries, grâce aux vaccins. On a fait énormément de progrès sur tout ce qui pouvait être maladie virale. Et donc on se retrouve effectivement avec une autre grande pathologie, qui est le cancer. Et surtout que, moi je fais l'analyse, qu'on a gagné en longévité, on est à plus de 80 ans pour les femmes et pour les hommes, et donc toutes morts, globalement, on le voit parmi nous, qui arrivent avant cet âge-là, paraissent assez injustes quelque part. Et donc on réfléchit en se disant, bah oui, mais pourquoi ce monsieur, cette dame, mon ami, IE, est parti de cette maladie qui est le cancer. Donc c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est parce qu'on est intéressé par ce questionnement, qui est cette pathologie particulière. Et je vous dis, elle se resitue, on en parlait très peu avant, mais parce qu'il y avait d'autres fléaux et d'autres maladies qui survenaient dans la population. Et puis, parallèlement à ça, on est dans l'ère qu'on appelle l'anthropocène. Voilà, et donc c'est quoi l'anthropocène ? C'est pas une ère géologique, comme on en connaît, on les a prises à l'école. Mais en tout cas, c'est une ère qui correspond à l'impact de l'homme, donc sur les 100 dernières années, suite au monde industrialisé qu'on a créé. On est sur une ère où l'homme a mis sa patte, mais au sens propre et figuré, sur la planète. On a construit, on a produit, on a fait beaucoup de choses, mais le corollaire à tout ça, c'est qu'on a globalement beaucoup pollué. Certes, on invente la voiture, on invente le diesel, mais le corollaire à ça, c'est qu'on invente aussi des particules fines, qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Et puis, je pourrais vous en citer plein, évidemment. On a inventé l'agriculture moderne, on a fait en sorte que les produits phytosanitaires étaient une aide pour une production importante. C'est les 30 glorieuses postes qu'il fallait nourrir la France, après la guerre et les tickets de rationnement. Oui, on a utilisé des produits phytosanitaires. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on a utilisé des produits phytosanitaires qui n'étaient pas toujours... Ils étaient sûrement très bons pour l'enjeu qu'on avait et la raison de les épandre. Mais par contre, ils avaient aussi un corollaire à tout ça, c'est qu'ils pouvaient amener à des pathologies diverses, dont le cancer. Donc, c'est sûrement pour ces deux raisons-là. Cette longévité agrandie, on doit tous s'en féliciter, mais qui peut paraître injuste quand on perd quelqu'un. Et puis, cette nouvelle ère dite de l'anthropocène qui fait qu'on a quand même dégradé notre planète et dorénavant, chacun en a sûrement pris conscience. Donc, on va avoir trois intervenants. Je vais finir par moi parce que je vais garder le micro. On aura une intervention de Marc Fadel, qui est ici, qui va se présenter aussi sur la minute où il prendra le micro. Lui, il est de formation médicale. Il est médecin, il est dans le domaine de la santé au travail et il consulte. Ça veut dire qu'il peut avoir des professionnels qui subissent justement des désagréments dans leur travail. Il y en a plein de différents types, évidemment. Et donc, lui, il suit et il fait de la recherche aussi, beaucoup de recherche. On est passionné par faire avancer les connaissances. Et donc, il le fait dans le cadre d'un institut de recherche qui est l'institut que j'ai la chance de diriger. Donc, l'Institut de recherche en santé, environnement, travail. Puis, à côté de moi, il y a Pierre-François Cartron, que vous connaissez peut-être parce que voilà, il a déjà fait une conférence sur épigénétique et cancer il y a quelques années. Donc, parmi les plus assidus, il y avait peut-être des gens déjà à l'écouter. Lui, il est chercheur à l'INSERM. Donc, l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et donc, il travaille dans un laboratoire de recherche qui travaille surtout sur l'immunologie et le cancer. Et puis, il travaille aussi à l'ICO, qui est l'Institut de cancérologie de l'Ouest, l'ICO, et donc qui est un centre de lutte contre le cancer. Voilà, ils se présenteront aussi très rapidement. Donc, je vais pouvoir commencer ma présentation sur, justement, le lien avec l'exposome et le cancer. Alors, ce qu'on a prévu, c'est un temps de questions entre vous et nous. Mais on va les regrouper, toutes ces questions, à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse nos trois présentations dans la foulée, les unes des autres. Et puis, après, on se donnera le temps, un temps de questions, parce qu'on doit libérer l'amphithéâtre à 16 heures. Mais en tout cas, il y aura sûrement l'occasion de prendre beaucoup de questions, parce que nos présentations ont volontairement été timées pour avoir ce temps de questions. Donc, moi, je suis Michel Sanson. Je suis aussi chercheur, comme Pierre-François. Je suis aussi chercheur à l'INSERM. Et je suis le directeur, en fait, de deux grands, dorénavant, outils pour la recherche. L'Institut de recherche en santé, environnement, travail, à Rennes. On est 350 personnes. Vous voyez, c'est une très grosse entreprise, on va dire. Et donc, on travaille tous sur ces objets du lien entre l'environnement et la santé. Et puis, depuis quelques années, deux ans, je suis aussi directeur de France Exposome. Alors là, c'est une infrastructure de recherche qui a été mise en place, labellisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, qui se trouve aussi à Rennes et qui est au service de l'ensemble des équipes académiques de France pour relever le défi de l'Exposome et d'étudier l'Exposome. Donc, en fait, on va commencer par la définition de l'Exposome pour que chacun connaisse bien la sémantique utilisée. Et donc, c'est le monsieur qui est photographié là, qui est Christopher Wilde, qui, en 2005, a proposé cette définition de l'Exposome. Et donc, pour lui, l'Exposome, c'était l'ensemble des facteurs de l'environnement auquel on est, donc l'ensemble de nos expositions environnementales, auquel l'homme, tout au long de sa vie, est exposé et qui fait l'Exposome. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui peut apparaître nouveau. Pour nous, maintenant, il est assez familier. Mais dans le grand public, voire chez la ministre Sylvie Rotaillot, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps au laboratoire, je lui ai bien expliqué ce qu'était l'Exposome. Et donc, parce qu'on connaît très bien le génome, en fait, voilà. Ça, c'est un terme qui est devenu dans le langage courant et commun. Et donc, lui, justement, pour accompagner toute la recherche sur le génome, il a proposé quelque chose d'à côté, qui était l'Exposome, donc l'ensemble de nos expositions. Donc, en fait, ça va être quoi ? Oui, c'est vrai que si on reprend le fil conducteur du cancer, il y a beaucoup de cancers qui naissent sur un terrain génétiquement défavorable. Donc là, on est à nouveau sur le génome. Et puis, il y a tout le reste qui va être dû à nos usages de consommations diverses, nos expositions diverses, nos styles de vie diverses, nos comportements, qui vont faire qu'on va être amené tristement, mais à développer un cancer. Quand on dit tout au long de sa vie, il y a une autre notion qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas juste quand on est adulte et qu'on commence à prendre ses responsabilités de savoir si on a envie de fumer, pas fumer, de boire, pas boire, de vivre à la campagne ou à la ville, d'avoir un revenu décent ou un revenu très, très modeste. Tout ça, c'est des choses qui vont évidemment impacter sur notre santé et notre bien-être, vouloir faire du sport ou pas. Donc ça, ça n'arrive pas que quand on commence à être âgé de 18 ans. Mais en fait, ça va arriver très tôt, l'exposition. Et en fait, ça arrive dès in utero, donc dès la création de la vie, sous forme de son embryon ou sous forme de la suite du développement de l'embryon en fœtus. Et puis après, dans sa petite enfance. Et donc, c'est vrai qu'on sait dorénavant qu'il y a des facteurs de l'environnement qui vont exposer la maman, qui vont passer la barrière placentaire et qui vont exposer l'embryon ou le fœtus avant même sa naissance. Donc c'est cette notion qu'on a appelée de Doha, autrement dit, le développement accompagne aussi l'exposition en termes de santé. Et puis il y a une autre fragilité qu'on a, c'est dans la toute petite enfance. Et c'est vrai que c'est une autre notion, un autre concept qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Vous voyez le chiffre qui est une expertise de 2021 d'Inserm, donc c'est assez récent, qui montre qu'en fait, l'arsenal de détoxification, autrement dit, notre capacité d'éliminer ce qu'on est capable d'absorber en termes de molécules exogènes, qui peuvent être des xénobiotiques, donc nuisibles à notre santé, passe par le foie, c'est notre organe de détoxification, et bien l'arsenal qui le permet n'est pas encore bien formé chez l'enfant. Donc autrement dit, nous on a cette capacité à éliminer beaucoup d'agents, et heureusement, parce qu'on serait encore plus intoxiqué au sens littéral du terme qu'on l'est, donc on a cet arsenal-là qui est bien prévu par la physiologie de l'être humain, mais l'enfant non. Et vous savez en plus que l'enfant, il commence par quatre pattes, donc il se prend toute la moquette, il se prend les poils du chien, du chat, et donc en fait, il met beaucoup de choses à sa bouche. Donc c'est vrai qu'il y a une fenêtre qu'on appelle les mille premiers jours, qui sont aussi une fenêtre à étudier, parce que l'enfant a un arsenal qui lui est, qui n'est pas tout à fait mature, et donc il a une sensibilité particulière à cet âge-là. Et donc ce qu'on va entendre par les facteurs environnementaux, c'est quatre grands types de facteurs. Les facteurs physiques, tout le monde dans la salle, ou presque, un portable, un smartphone, et donc va recevoir 4G, 5G, bientôt 6G, bientôt 7G. Nous, dans notre institut, on est déjà en train d'étudier les influences de la 7G. Et donc c'est ce qu'on va appeler les facteurs physiques, mais aussi la température. Je ne vous ferai pas un cours sur le changement climatique, mais c'est vrai qu'on est dorénavant soumis, impacté par une température plus importante, mais même au-delà. Il y a eu des grandes études qui ont été faites sur la fertilité des hommes, et porter des jeans très serrés, très moulants, d'une part, et prendre des douches chaudes de l'autre, ce n'est pas très bon pour la fertilité. Ça, c'est démontré. Donc la température, elle n'est pas que le changement climatique, elle est aussi dans ses vêtements et dans son comportement. Les facteurs biologiques, alors ça, c'est classique. Je parlais des antibiotiques et des vaccins, donc évidemment, ça fait partie. Les facteurs biologiques, les facteurs sociaux-culturels, oui, le tabac, je vais le redire sur une autre, l'addiction au tabac n'est pas bonne, l'addiction à l'alcool non plus, l'addiction au cannabis non plus. Donc c'est tous les facteurs socio-culturels. Nos régimes alimentaires, dorénavant, bien trop sucrés, bien trop salés, bien trop gras, ne sont pas bons non plus pour la santé humaine. Et donc, il faut aussi le savoir pour s'en prémunir. Et puis, les facteurs chimiques, alors ceux-là, c'est une évidence, parce qu'ils sont souvent assez médiatisés, mais vous voyez, ils ne font qu'une partie d'eux. C'est le bisphénol A, les plastiques, alors micro-plastiques, dorénavant nano-plastiques, et puis les phtalates, et puis tous les produits chimiques, phytosanitaires, dont j'avais déjà introduit les termes. Et puis, il y a cet effet cocktail, parce que c'est vrai que la vraie vie, c'est pas une, on n'est pas exposé à une seule molécule, mais en fait, on en a plein. Évidemment, on est exposé à plein. Donc, c'est ce qu'on appelait l'effet cocktail lorsqu'on prenait en compte l'effet des produits et des agents chimiques. Et puis, en fait, la vraie vie, c'est l'exposome. Tout simplement, on est exposé à plein de choses et c'est multicomposé. Donc, si on revient à nouveau sur le cancer, vous voyez que c'est des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, que vous connaissez. Et donc, le cancer arrive en deuxième position du nombre de décès survenus suite à des pathologies. Le premier, c'est quand même les maladies cardiovasculaires. Donc, quand je disais que le sel n'est pas très bon, non, il n'est franchement pas très bon. Mais le deuxième, c'est le cancer avec une dizaine de millions à l'échelle de la planète de décès par an sur 55 à peu près millions de personnes qui décèdent chaque année de pathologies. De pathologies dites, voilà, c'est la grande famille des pathologies non transmissibles et donc, on exclut évidemment tout ce qui est pathologies de type génétique. Donc, il y a un organisme qui est basé, et ça, on peut faire cocorico, qui est à Lyon, qui dépend de l'OMS et qui est en fait le centre international de recherche sur le cancer. Alors, c'est un centre pas au sens laboratoire, mais c'est un centre d'expertise. Autrement dit, ils vont aller piocher des personnes, voilà, comme Marc, comme Pierre-François pour les rassembler à Lyon et leur dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez faire le bilan de la littérature et nous donner un avis sur tel ou tel composé ? C'est ce que fait le centre international de recherche sur le cancer qu'on appelle le CIRS. Et donc, chaque molécule, enfin, chaque agent, au sens, chaque substance, mais au sens plus large que la substance, on parle là, cette fois-ci, d'agent, eh bien, va avoir un classement. Donc, le classement, il est simple, il faut le comprendre, c'est qu'on va avoir un agent qui va être cancérogène pour l'homme, donc avéré, il n'y a pas de doute, voilà, il y a tellement eu de connaissances apportées dans toutes ces dimensions que les experts sont sûrs que cet agent est cancérigène pour l'homme. Voilà, donc ça, c'est le premier groupe. Et puis, après, le doute s'installe parce que vous pouvez avoir des études contradictoires, vous pouvez avoir des études qui vont encore dans le même sens mais qui ne sont pas assez poussées, pas assez fouillées. Il faut autrement dit plus investir de temps et d'argent et de recherche pour bien définir la dangerosité de la molécule ou de l'agent. Et donc, on va avoir les groupes suivants, vous voyez, l'agent est probablement cancérigène pour l'homme et peut-être, vous voyez, la subtilité du vocabulaire et puis les inclassables. Et donc, il y a quand même 128 de façon unique, c'est-à-dire que c'est l'agent par lui-même, on ne parle pas d'exposition multiple, l'agent par lui-même est responsable. Donc, on a 128, 95, 323 pour les premières listes. Et donc, voilà, très rapidement pour le développement du cancer, on est vraiment là sur la pathologie du cancer, eh bien, le tabac, l'alcool, l'amiante, Marc va peut-être en parler dans sa présentation, voilà, sont des cancérogènes avérés pour l'homme. Et puis, le glyphosate dont on parle beaucoup médiatiquement, à la fois en France et à la fois à l'échelle de l'Europe, il est dans le groupe 2A, autrement dit, il est probablement. Il y a un doute qui s'installe et puis si on prend le plomb, par exemple, ou la chlordécone dont on personnellement et nous, à l'IRSET, on fait des études aux Antilles, eh bien, lui, il est dans le groupe 2B, donc il est possiblement cancérogène. Et donc, vous voyez l'amiante, eh bien là, c'est un cancer particulier, c'est le cancer du mésothélium de la membrane qui entoure les poumons, donc on parle souvent de poumons, mais en fait, c'est la membrane qui entoure les poumons qui est le mésothélium et qui, voilà, c'est ce qu'on appelle la membrane, la plèvre et donc c'est là que naît le cancer et donc, il n'y a pas de doute, ces 9 hommes exposés, notamment dans des métiers du BTP avant que dorénavant ça soit retiré et qu'on demande à ces personnes, ces professionnels de se mettre sous une forme de scaphandre étanche pour pouvoir aller travailler. C'était tout, nos tuiles, de fibrociment, c'est un terme que tout le monde connaît ici, qui était composé avec de l'amiante. Il faut répéter, ça fait partie de la santé publique qui nous est chère, oui, fumer provoque le cancer, il n'y a pas de doute là-dessus et donc, regardez les chiffres, 90% des cancers du poumon surviennent chez une personne qui fume et 5% chez une personne qui ne fume pas mais qui a un tabagisme dit passif. Autrement dit, c'est dans un environnement proche qu'on fume beaucoup. Et donc, évidemment, c'est le poumon mais ce n'est pas que le poumon, c'est aussi tout ce qu'on appelle les VADS, donc les voies aérodigétives supérieures qui peuvent être impactées. Donc, c'est la gorge, c'est la lèvre, c'est tout où va passer la fumée de cigarette qui est nocive et toxique. Et donc, si on revient sur les résidus de pesticides, sur ce groupe-là, eh bien, on est exposé de différentes façons. On peut être exposé en prenant sa douche par l'eau, donc directement au niveau de sa peau. On peut être exposé parce qu'on boit une eau qui elle-même est contaminée. Ça arrive plus qu'on ne croit. et puis, on est exposé par les aliments qu'on prend, transformés ou primaires. Vous savez qu'une pomme subit 17 traitements avant qu'on la mange, qu'elle arrive dans notre assiette. Et donc, voilà. Donc, on est exposé et donc, une notion qu'il faut à nouveau rappeler pour que tout le monde comprenne, il y a le danger et il y a le risque. Et donc là, c'est très important de comprendre la différence et quand vous aurez vu la dia, tout le monde aura compris dans cette salle. A savoir que le danger, globalement, il est partout. Et le danger, c'est ce baigneur qui est sur la plage et qui voit le requin passer. Évidemment, le requin représente un danger. Chacun en conviendra. Mais le risque, c'est autre chose. C'est se baigner avec le requin. Voilà. Là, on prend un risque parce qu'on va être exposé directement au requin et à ses mâchoires s'il veut nous happer la jambe. Donc, le risque, c'est quoi ? C'est le danger multiplié par l'exposition. Mais c'est important parce que souvent, on confond les termes et c'est... Voilà. Il faut toujours essayer d'être le plus juste en parlant. Et donc, on va ingérer le pesticide ou l'agent. ça pourrait être les nanoparticules et les nanoplastiques. On va absorber d'abord, donc par l'eau ou par les aliments. Ça va se distribuer dans le corps. Pas toujours aux endroits qu'on pense parce qu'effectivement, si l'agent est plus lipophile, il va s'arrêter et s'accrocher à nos graisses. Voilà. Au contraire, s'il est plus soluble dans les milieux corporels liquides, eh bien, il va être plus au niveau sanguin, quoique des fois, ils sont transportés par des protéines. Donc, voilà. C'est un cas particulier. Mais ils vont se retrouver par exemple dans les urines, ils vont se retrouver dans des fluides qui ressemblent plus à l'eau que nos graisses, évidemment. Donc ça, c'est la distribution. Après, on a la transformation. C'est important. Pourquoi ? Parce que la molécule qui est arrivée active peut être désactivée. C'est ce que je vous parlais par rapport au foie tout à l'heure. C'est un organe de détoxification qui va détoxifier la molécule active. Mais des fois, c'est pire que ce qu'on croit, savoir qu'on gère une molécule qui est inactive d'un point de vue de sa pathogénicité, mais qui, par sa transformation, va le devenir. Et va être capable d'arriver à faire des liaisons à l'ADN, ce qu'on appelle les aduits, de façon à modifier l'ADN et entraîner une survenue de cancer par transformation de la cellule au niveau de son ADN. Et puis, il y a son élimination et donc, la plupart de l'élimination va se faire, évidemment, ça peut se faire par la respiration, entrée et sortie, mais ça peut se faire aussi, évidemment, principalement, par les fesses et par les urines qu'on élimine. Voilà. Et donc, en reprenant les phytosanitaires, vous voyez, il y a les insecticides, les herbicides, les raticides qui sont utilisés, y compris dans nos maisons à usage privé, et les fongicides pour tout ce qui va être moisissure. Personne n'a envie d'avoir le mildiou sur ces tomates au mois de juillet quand on est parti en vacances et qu'il pleut et qu'on revient et hop, toutes ces tomates sont pleines de mildiou. Et donc, voilà, on a tout un arsenal, évidemment, de molécules dont certaines sont dorénavant interdites. C'est à ça que sert la recherche, à peser sur les politiques publiques, sont interdites. Et si je prends, par exemple, le lindan, j'ai fait presque exprès, c'est en partie la génération de mes parents, j'entendais beaucoup papa parler du lindan, et donc, qui est dorénavant interdit, mais qui a eu une activité extrêmement dangereuse et elle était utilisée, et on en a sûrement eu, nous, notre génération des plus de 50 ans, parce qu'on l'utilisait dans les poudres anti-poux, et donc, c'était à base de lindan, à l'époque. Donc, dans la pièce, il y en a sans doute beaucoup qui l'ont eu. et c'est juste cancérigène et ça fait partie du groupe 1. Et dorénavant, on en retrouve encore, parce qu'il y a l'élimination dont je parlais qui était l'élimination humaine, mais dorénavant, nos sols sont tellement contaminés, tellement contaminés, que même les UV, la lune, et tout ce qui peut se passer, fait que nos sols regorgent encore de beaucoup de molécules interdites. Donc, le lindan est actuellement retrouvé, vous voyez, dans l'environnement, dans l'environnement, alors qu'il a été interdit depuis 2008 pour les produits phytosanitaires, 2006 pour les usages diocides, et 98, donc c'est vrai, il y a 40 ans qu'il est interdit en tant qu'usage agricole. Et néanmoins, on le retrouve encore parce qu'il n'est pas éliminé. Il y a des molécules, c'est vrai pour le lindan, c'est vrai pour la chlordécone, ils restent dans le sol, ils ne sont pas éliminés, ils restent là. Et donc, vous voyez, plus de 50% des adultes ou des enfants, mais 2022, ce n'est pas il y a un siècle, sont contaminés. C'est une étude très très intéressante de Santé publique France, c'est l'étude Esteban pour ceux qui veulent fouiller un peu plus. Et donc, juste pour redire que lindan, c'était le produit phytosanitaire. Alors, je reviens en arrière parce que j'en ai loupé une. Voilà. Donc, la vraie vie, eh bien, c'est aussi notre capacité et nos agences sanitaires en France, je pense à l'ANSES, j'ai cité Santé publique France qui fait de la biosurveillance au niveau national, eh bien, de produire des normes et typiquement les LMR, alors, est-ce que c'était la diable précédente ? Oui, non, peu importe, qui sont ou encore les LMR ou les doses journalières d'exposition qu'on peut accepter, eh bien, permettent effectivement d'avancer et d'interdire certaines molécules et donc de prévenir la population. Donc, on est bien dans un process de prévention en population générale. Néanmoins, ça ne prend jamais trop en compte les multi-expositions. Donc, en fait, elles sont molécules à molécules interdites ou avec des limites. Vous savez, l'eau, on ne doit pas, il suffit de lire les résidus qui sont mesurés dans l'eau. On dit, voilà, l'eau est consommable parce que tous ces résidus-là sont en dessous de la LMR. Sauf qu'il n'y a pas d'études souvent qui montrent que la somme 2 peut être, elle, nuisible. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des additions, des accumulations, des potentialisations d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue des voies de signalisation qui se mettent en place d'un point de vue épigénétique. Et donc, voilà, on peut être confronté, chacun pris individuellement à une dose faible, mais l'ensemble est néanmoins toxique. Et donc, nous, en termes de perspective de recherche, on s'attache et on s'attelle à comprendre, à décrypter l'exposome. Alors, certains exposomes, c'est une anticipation totalement colossale. Et donc, par des approches multidisciplinaires, évidemment, il faut réunir beaucoup de disciplines de recherche différentes pour arriver à comprendre. Il faut aussi, et ça, c'est vrai qu'on parlait de constance tout de suite, peut-être des gens chez vous, enfin ici, je veux dire, qui sont enrôlés, qui ont été appelés pour rentrer dans Constance. C'est une grande cohorte nationale dont le but atteint était de 300 000 personnes. Et donc, c'est une suivie de population générale. Et donc, c'est très important de pouvoir utiliser cet outil de cohorte au niveau national, voire dorénavant européenne, puisque la taille de la France est encore trop modeste, mais à l'échelle européenne, c'est vrai qu'on peut avoir des cohortes qui rivalisent, en tout cas au sens, qui permettent de comprendre ce qui se passe à grande échelle, aussi bien qu'aux Etats-Unis, où ils sont aussi 350 millions de personnes, qu'en Inde ou en Chine, où ils ont dépassé le milliard. Donc, les cohortes sont importantes, et puis évidemment, les outils de laboratoire, et ça, c'est le rôle de France Exposome, de mettre en place un réseau de laboratoires qui ont ces outils-là, qui sont les spectrométries de masse haute résolution, ça ne va peut-être pas évoquer grand-chose chez vous, mais en tout cas, c'est des appareils qui coûtent très cher, ils sont entre 300 et 1 million d'euros chaque, et ils permettent de mesurer dans, justement, dans le sang, dans les urines, dans le lait, dans le cheveu, dans le méconium, vous savez, le méconium, c'est les premiers sels d'un nouveau-né, dans la salive, dans les dents, la petite souris a à peine eu le temps de passer qu'on récupère les dents des enfants qui ont 5-6 ans, on les broie, et après, on peut regarder beaucoup de facteurs chimiques dedans, en fait, dans la dent, ça s'accumule aussi dans la dent, et puis, toutes ces molécules qui sont dosées, les PCB, les phtalates, les bisphénols, c'est des grandes familles à chaque fois, les pifaces, dont on parle beaucoup en ce moment, et donc, ces machines-là, elles servent à ça, tout simplement. Voilà, j'ai été déjà sûrement trop long, mais je vous remercie pour votre écoute. Merci. Pendant qu'il y a le changement de diapo, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Marc Fadel, je suis médecin du travail, et je travaille dans le centre de pathologie professionnelle et environnementale, entre autres, du CHU d'Angers, et on m'a demandé de faire une petite intervention sur la question des cancers professionnels. Et je profiterai de cette intervention pour aborder certaines notions, notamment les notions de causalité en épidémiologie. Voilà. Et donc, je remercie beaucoup de l'invitation et de pouvoir intervenir dans cette conférence. Alors, comme vous a présenté Michel Sanson juste avant, c'est qu'on a beaucoup, on a plein d'équipes de recherche qui font plein de travail différents, donc plein de types de recherches différentes, la biologie fondamentale, la toxicologie, l'épidémiologie et tout ça. Et à un moment donné, il va se poser la question de bon, on a étudié tel facteur sur la survenue de telle maladie. Maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir dire que ces facteurs sont à l'origine de cette maladie ? Et je ne vais pas... Et notamment, qu'est-ce que ça... Comment on fait pour passer du modèle dans le laboratoire à la personne qui est devant soi pour dire, là, oui, je pense que cette exposition a été à l'origine de votre maladie ? Alors, je ne vais pas prétendre pouvoir répondre à la question de manière formelle parce que c'est impossible, parce que c'est une question qui est très, très, très complexe. Et finalement, les démonstrations mathématiques dans ces domaines-là, la médecine, la biologie, tout ça, il y en a très, très, très peu. Ce que je peux faire pour avancer sur cette problématique, c'est m'appuyer d'une intervention qui a été faite par Sir Bradford Hill lors de la première réunion de la section de médecine du travail de la Royal Society of Medicine en Angleterre, pardon, au Royaume-Uni. Et Sir Bradford Hill, pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment un des pères de l'épidémiologie moderne et il a travaillé beaucoup avec, notamment avec un de ses collègues Hill sur la causalité entre le tabagisme et le cancer du poumon. Et donc, comment il commence cette intervention sur cette différence entre association entre un facteur et une maladie et causalité entre facteur et maladie ? C'est que, il y a quand même des enjeux. Les enjeux, c'est détecter les relations entre les conditions de travail et la survenue de maladie. Donc là, on est dans un domaine professionnel. C'est comme ça à l'origine que ça a été introduit. Et donc, dans cette réflexion, il y a, la causalité, il commence à dire, c'est quelque chose de très philosophique. On ne peut pas débattre pendant des heures et des centaines d'heures dessus sur qu'est-ce que c'est qu'une causalité. Mais à un moment donné, il faut partir un peu sur le côté pratique. Et donc, c'est pour ça que c'est l'intervention en santé au travail parce qu'en fait, le travail, il y a des interventions et ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'il le présente. Et donc, il dit, qu'est-ce qui se passe si la fréquence de l'événement indisrable B, est-ce qu'elle a une influence si on la change sur la survenue de l'événement A ? C'est comme ça qu'il dit. Et donc, finalement, dans une partie de cette réflexion, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre pour commencer à agir. Et il prend notamment l'exemple de John Snow qui était un scientifique en Angleterre au 19e siècle qui est tellement connu parce qu'il a fait une des premières expérimentations d'intervention, on va dire, assez haute échelle sur une épidémie de choléra qu'il y avait dans un quartier de Londres. Et il a fait une étude spatiale sur qui c'est qui était atteint ou ça. Et il s'est rendu compte que, en fait, dans tous les cas, ils étaient tous en train de s'approvisionner au même puits. Et du coup, il a dit, on va fermer le puits et on va voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que l'épidémie est partie. Ça, c'était une des premières interventions. Alors, il ne connaissait pas ce que c'était quand même à faire des choses. Il n'y en avait pas non plus la preuve formelle que c'était ça, mais ça a quand même fonctionné. Et donc, en faisant ce genre d'exemple, Sir Bradford Lee, du coup, aborde certains aspects qu'il faut étudier quand on veut réfléchir à cette notion de causalité entre une exposition et une maladie. Et notamment, dans ces aspects, il y a tout ce qui est l'expérimentation, la compréhension biologique des mécanismes. C'est-à-dire que, si bien entendu, j'ai un mécanisme biologique qui est bien décanné, bien connu, il y a plus de probabilités que dans cette chaîne causale, le facteur soit à l'origine de la maladie. Mais il y a d'autres facteurs un peu plus simples, on va dire, c'est la temporalité, c'est que l'exposition précède bien la maladie. Ça peut sembler évident, mais c'est parfois très difficile à montrer. Et bien entendu, il y a la force de l'association, la spécificité, ça veut dire, est-ce que tout ça, voilà. Alors, il y en a qui ont un peu détourné ça en disant, c'est une liste de critères à cocher pour pouvoir dire à la fin, bon, ben voilà, si j'ai tous les critères, c'est bon, c'est la causalité. Alors, c'est pas du tout ça, c'est des éléments sur lesquels on s'appuie pour participer à la réflexion de la causalité, en fait. Et il réprécise qu'aucun n'est obligatoire, mis à part la temporalité, parce que ça semble quand même un peu plus pertinent, quand même, et notamment, ni la force, ni rien du tout, ni même, parfois, la pléosité biologique, parfois, on ne la connaît pas bien, mais on arrive quand même à se dire, finalement, il y a un lien. Et donc, il finit par dire que tout travail scientifique est incomplet et perfectible et que ça, on pourra toujours continuer, ad vitam aeternam, à comprendre plus en plus et heureusement, parce que c'est important dans le monde de la recherche de faire ça, mais qu'à un moment donné, il y a la question de l'action, de l'intervention et il dit que cette réflexion doit permettre d'alimenter des réflexions sur les interventions. Il appelle ça the case for action et donc, ça implique d'étudier les interventions, leurs impacts positifs et négatifs, bien entendu, potentiels et ça implique aussi des réflexions, du coup, non scientifiques parce que dès qu'on ne parle d'intervention, il n'y a plus que le côté scientifique qui rentre en compte, il y a le côté économique, il y a le côté social, il y a l'acceptabilité de l'intervention, etc. Donc, tout ce principe de réflexion, c'est ce qu'on avait dit dans la présentation d'avant, il y a des organismes qui vont réfléchir sur cette façon de faire, sur comment on peut dire que tel agent est cancérogène ou pas, ils font toute cette réflexion avec toutes les connaissances scientifiques translationnelles qui peuvent exister à un moment donné et qui évoluent, ne pas oublier. Et donc, du coup, on arrive à des classifications cancérogènes, on a parlé du cirque, mais il faut savoir, par exemple, que l'Union européenne a aussi sa classification et que des fois, elle est en contradiction avec le cirque parce qu'on n'étudie pas exactement les mêmes choses. Est-ce que c'est le danger ? Est-ce que c'est le risque ? Est-ce qu'on étudie comment on qualifie telle preuve ? Est-ce qu'on pense qu'elle est élevée ou pas ? C'est parfois, c'est très parfois dans l'interprétation. Et donc, on en vient du coup à la question de qu'est-ce que c'est un cancer professionnel ? C'est pareil, ce n'est pas facile à dire qu'est-ce que c'est un cancer professionnel. Il y a un scientifique italien, Ramazzini, qui a proposé une définition. Un cancer professionnel, c'est un cancer qui ne serait pas survenu s'il n'y avait pas eu l'exposition au facteur de risque faisant sur le lieu de travail. Donc, vous comprenez bien qu'avec les présentations d'avance sur l'exposome, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, tout le monde a un bagage des expositions de toute sa vie, mais de facteurs aussi personnels, que ce soit l'âge, le sexe, etc. L'environnement, c'en est un. Il y a l'environnement, on va dire, global avec les particules fines, les rayons UV, etc. Bien entendu, il y a le rayon, et ensuite, il y a l'environnement professionnel. Et à un moment donné, la question, c'est est-ce que l'environnement professionnel, ça a fait passer d'un côté à l'autre ? Et ça, c'est très, très, très difficile, sachant qu'on a tous ces bagages de facteurs de risque multiples qu'on se promène tout le monde en Bérin-Dance. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que sont apparues les histoires de maladies professionnelles, parce qu'à un moment donné, il y a quand même des enjeux sociaux importants. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de débats au début du XXe siècle pour dire qu'est-ce que c'est qu'une maladie professionnelle. Parce que, encore aujourd'hui, dans certains pays, pour faire reconnaître qu'une maladie est professionnelle, il faut passer devant un juge. Par exemple, aux Etats-Unis, il faut passer devant le juge qui va regarder les preuves, les documents, les métrologies, je ne sais pas quoi, et qui va, à la fin, rendre son jugement en disant, oui, c'est l'employeur qui est coupable de ça. Et donc ça, c'est une procédure qui est très, très, très compliquée pour le salarié, pour l'employeur aussi, on va dire. Et donc, du coup, au début du XXe siècle, ils se sont mis d'accord sur un système de maladie professionnelle. Qu'est-ce que ça apporte aux travailleurs ? Ça apporte, comme on le verra dans les diapos après, une notion de présomption d'imputabilité. Ça veut dire que, quel que soit le bagage que se promène la personne, le salarié, on va présumer que ça vient du travail parce qu'il respecte un certain nombre de critères. Qu'est-ce que ça apporte pour l'employeur ? On passe d'un système qui est pénal pur à un système qui est assurantiel. Et donc, qui dit un système assurantiel donne certaines subtilités au niveau des indemnisations. Pour rappeler, cette procédure, elle est médico-administrative. Ce n'est absolument pas quelque chose de juridique. Et c'est basé sur un système assurantiel. Donc, on va indemniser des lésions, des séquelles, des choses objectivables. Et il y a des limites, ça ne concerne que les salariés parce que c'est eux, ils cotisent au risque professionnel, ce qui n'est pas le cas des indépendants, par exemple. Alors là, je vous montre le site de l'INRS qui recense notamment tous les tableaux de maladies professionnelles qui existent et qui évoluent tous les jours. On en est maintenant à 101 ou 102, je crois, récemment, avec l'adjonction du tableau sur les cancers de la prostate et l'exposition aux pesticides. 102. Je m'en souviens. Et là, je vous montre, par exemple, le tableau sur les cancers hématologiques, les lymphomes, le myélome et le similymphoïde chronique ainsi que l'exposition aux pesticides qui est apparu dans les années 2015 à peu près. Un tableau, ça fonctionne comment ? Vous avez une colonne maladie, j'ai telle pathologie, dans le cas là, c'est l'infome, par exemple, non-hocynia. Vous avez un critère de délai, on va dire, ça veut dire qu'il doit apparaître au maximum dans les temps d'années après la fin de l'exposition. Ça, c'est pour les cancers, c'est souvent des délais longs. Par exemple, pour les cancers, on est souvent autour de 10 ans. Ça veut dire qu'à la fin de l'exposition à tel produit, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 ans avant que ça apparaisse. Et enfin, on a une liste de situations de travail qui peuvent être exposantes. Elles peuvent être soit très strictes, ça veut dire qu'il faut absolument être dans la case, soit un peu plus indicatives, c'est-à-dire que c'est tous les travaux qui pourraient exposer aux pesticides. Là, par exemple, c'est le cas, c'est travaux exposant habituellement aux pesticides. Ils ne disent pas non, c'est que les horticulteurs de tel type de plantes. Non, c'est tous les travaux qui peuvent exposer aux pesticides. Et donc, quand vous remplissez les trois critères, la sécurité sociale ou la MSA, dans le cas du régime agricole, va considérer que le cancer, il est professionnel sans que le salarié en a apporté la preuve. Ça, c'était la base du système de notion de présomption d'intivité. Si vous ne respectez pas exactement tous les critères qu'il en manque un ou deux, ça passe devant un comité qui va devoir regarder si l'exposition est suffisante pour entraider la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre l'exposition et la survenue de la maladie. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Ça sert à beaucoup de choses. Premièrement, pour le salarié, en termes d'avantages, eh bien, ça lui apporte une certaine couverture, notamment d'une indemnisation, on va dire, en nature, une prise en charge des soins à 100%. Une indemnisation, une meilleure indemnisation des arrêts de travail. Quand la personne est encore en travail, ça a beaucoup d'impact, avec notamment pas de délai de carence pour les arrêts en rapport avec la maladie professionnelle, etc. Un doublement des indemnités en cas de licenciement pour une aptitude médicale pour la maladie. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose de très important pour des gens qui approchent l'âge de la retraite, notamment, et qui sont dans des situations sociales précaires. et une indemnisation financière qui est basée sur des séquelles. Comme je disais, la séquelle, c'est-à-dire la lésion, c'est-à-dire qu'un cancer, c'est grave à tant de pourcents. Les médecins conseils ont des grilles pour décider de c'est quoi la gravité d'une lésion et l'indemnisation est basée sur cette lésion. Il y a aussi un avantage qui est indéniable et qui n'est peut-être pas forcément très inconnu, c'est l'aspect collectif, c'est-à-dire mettre en avant ces maladies parce que si on ne les déclare pas, on ne sait pas qu'elles existent. Et on verra après, il y a une vraie sous-déclaration des maladies professionnelles à cause de toute la colonne de droite, notamment, qui est que c'est des procédures qui peuvent être très longues, notamment quand on n'est pas dans les cases, que ça peut être très incertain sur l'issue, quand notamment on n'est pas dans les cases, parce qu'on peut avoir des soucis très administratifs, on va dire, de chevauchement entre des invalidités, sécurité sociale et des maladies professionnelles. Souvent, ça, c'est un peu compliqué à expliquer aux gens, mais la sécurité sociale n'indimise pas deux fois pour la même chose. Or, l'invalidité et la maladie professionnelle, ça émane de la sécurité sociale. Ça peut sembler un peu anecdotique comme détail, mais ça peut avoir beaucoup d'influence sur la personne. Et donc, comment sont créés ces tableaux de maladies professionnelles ? Ça fait un peu écho à ce qu'on a dit au tout début, c'est qu'en fait, on a le COCT, qui est le Conseil d'orientation des conditions de travail, dans lequel siège une commission, qui va... Dans cette commission, il y a des gens de toutes origines. Il y a des représentants des employeurs, il y a des représentants des salariés, il y a des représentants de ministères, d'associations, d'organismes de recherche, de la sécurité sociale, bien entendu. Ils vont se réunir et ils vont décider de créer un tableau. C'est eux qui créent le tableau. Donc vous voyez, en fait, l'expertise scientifique, elle n'est là que pour appuyer la création du tableau. Elle n'est absolument pas décide. Ce n'est pas du tout les scientifiques qui vont décider comment font faire les tableaux. Et notamment, dans le cas maintenant, la plupart du temps, c'est un groupe de travail de l'ANSS qui va faire ça, en fait, qui est mandaté pour faire ce travail d'expertise. Ce qui explique pourquoi il peut y avoir des décalages entre ce que dit l'état des connaissances scientifiques et ce que fait le tableau. Le décalage, il peut être positif ou négatif. Et donc là, par exemple, ça vient de la guide méthodologique de l'ANSS sur comment travaille ce groupe de recherche pour faire ça. Ils font une synthèse de la littérature. Ils prennent tous les types d'études possibles qui existent, toxicologiques, épidémiologiques, biologiques. Ils vont grader les preuves et ils vont à la fin dire, voilà, notre recommandation, c'est ceci. Ça prend du temps ce travail parce que ça, vous pouvez vous rendre compte quand vous, par exemple, c'est pareil, pourquoi le cirque ne fait pas ce travail pour toutes les molécules qui existent ? Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de tout faire. Ils ne sont pas forcément très nombreux et qu'il y a beaucoup trop de molécules et pas assez d'études pour ça, en fait. Et donc, finalement, tout ce qui est création et modification de tableaux, il faut savoir que ça dépend d'une négociation sociale et non pas forcément que du scientifique. c'est les... Enfin, on a ce qu'on appelle les procédures hors tableau, c'est-à-dire qu'une maladie qui n'est pas dans un tableau, est-ce qu'elle peut être reconnue professionnelle ? C'est possible, mais pour ça, c'est plus difficile parce que là, il faut que le salarié prouve qu'il y a un lien direct et essentiel entre son exposition professionnelle et la survenue de la maladie. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il apporte des preuves de l'exposition, il faut beaucoup documenter les expositions et qu'on ait des études dans la littérature qui aillent aussi dans ce sens-là. Or, là où ça pêche beaucoup et qu'on n'est pas très très bon, c'est documenter les expositions. En fait, on n'est pas bon du tout pour ça. Et c'est à l'origine notamment de... C'est une des explications d'une sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Un, parce qu'on a un manque d'informations, les gens ne sont pas au courant que ces tableaux existent. Les professionnels de santé ne sont pas au courant forcément que ces tableaux existent, ne sont pas sensibilisés à cette question. Et c'est vrai que c'est toujours un peu triste que de voir 8 ans après quelqu'un qui a eu un infôme ou en tant qu'un agriculteur 8 ans plus tard qui a eu un infôme et qui n'était pas au courant et ben oui, on pouvait vous indemniser depuis 8 ans. Alors on peut toujours le faire rétrospectivement mais bon, c'est toujours un peu triste. Et bien entendu, des marches administratives qui sont un peu lourdes et dans le cas des marches hors tableau, montrer ce lien direct et essentiel est souvent un parcours du combattant. Et donc du coup, dans ce cadre, ça semblait important de développer des outils et des méthodologies d'évaluation des expositions qui permettent d'aider les gens dans ces démarches. Et alors, pour ça, il y a plusieurs choses. Bien entendu, il y a le dossier de santé au travail qui est fait par les services de santé au travail, les médecins du travail dans les services de santé au travail qui permettent de documenter les expositions, les métrologies, les études de poste. Mais souvent, ces dossiers, on n'a pas trop accès parce que le lien entre la santé au travail et la santé, c'est un peu, on ne communique pas forcément très très bien, mais on essaie de s'améliorer. Et on a ensuite des outils type questionnaire de dépistage. C'est le cas, par exemple, pour les cancers origines pulmonaires. Il y a un questionnaire de dépistage qui a été fait avec la Société française de santé au travail et la Société épidémologique de langue française. Il y a des questionnaires hématologiques aussi, on est en train de faire. Là, c'est dans le cadre notamment du CIRIC-Iliade. Il y a toute une partie qui est basée sur le retour au travail, l'évaluation des expositions, des dépistages, tout ça, dans le cadre du CICA-Job qui est un work package du CIRIC-Iliade. Et moi, j'ai un tout peu de parties là-dessus, notamment, on essaie de développer des questionnaires simples d'utilisation, notamment pour les patients, mais aussi pour les médecins, pour les sensibiliser à bien évaluer les expositions professionnelles. Et enfin, on a des nouveaux outils qui commencent à arriver qui sont des matrices emploi-exposition, c'est-à-dire des mesures moyennes sur une population combinées à des CV. La personne est passée dans tous ses jobs, on la combine avec la matrice qui donne des expositions moyennes par job et par période et à la fin, on obtient une exposition totale qui donne une ordre d'idée de à quoi peut être exposé une personne, un travailleur pendant sa carrière professionnelle. Et donc, l'objectif à terme, ce serait de mettre à disposition des outils aux médecins, que ce soit des généralistes, spécialistes, médecins du travail, mais aussi aux patients pour les aider dans ces démarches-là, pour qu'elles soient mieux connues, qu'on reconnaisse mieux ces maladies professionnelles. Et pour ça, on a des structures ressources comme les ARS, les CRPPE, Santé publique France qui sont là pour nous aider à développer tous ces outils. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Marc, merci Michel pour l'introduction. Quant à moi, je suis Pierre-François Cartron et donc, je vais vous présenter différents travaux que l'on obtient au laboratoire. Donc, vous allez voir, ça va être beaucoup plus moléculaire, peut-être beaucoup plus en phase avec ce qui se passe, avec des résultats et des expérimentations que l'on peut mener dans le laboratoire. Et donc, ce qui nous mène, en fait, à cette dualité, souvent, donc, de savoir, de naviguer, souvent, entre la raison et le sentiment d'avoir une conclusion ferme et définitive sur le lien qui peut exister entre composants, facteurs environnementaux et le cancer. Donc, une fois que je vous ai dit ça, il faut que j'introduise, en fait, le troisième partenaire de ma présentation. Pardon, je cherche le pointeur. Ici, qui est ce mot, l'épigénétique. Donc, en fait, l'épigénétique est quelque chose qui va venir sur la génétique comme la construction de ce mot porte-manteau l'indique. Et on peut définir l'épigénétique comme étant une signalisation de type feu vert, feu rouge, comme on peut le voir ici, qui va se localiser soit sur l'ADN, le fragment d'ADN que l'on voit ici en bleu ou que vous pouvez voir ici sur cette peinture façon miro, donc ici, qui est le serpentin noir, ici, qui représente le fragment d'ADN. Donc, cette signalisation peut être directement sur l'ADN ou elle peut être sur ce que l'on appelle des histones, qui sont des protéines autour desquelles l'ADN va s'enrouler. On le voit peut-être un peu mieux ici, sur le tableau façon miro. Et donc, les histones sont ces boules ici de protéines. Et encore une fois, la signalisation, cette signalisation peut avoir ces deux localisations. Donc, cette signalisation est primordiale puisqu'en fait, elle va être indispensable à l'identité cellulaire. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire à travers cette phrase ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ADN, ici, nos chromosomes, renferment environ 21 000 gènes. Ces 21 000 gènes ne sont pas tous exprimés en même temps dans une seule et même cellule puisqu'une seule et même cellule exprime en moyenne 2500 gènes. dont il y a bien un système, une signalisation, la signalisation épigénétique qui va faire cette réduction pour que, comme ça, ces gènes soient différentiellement exprimés. Et en fait, c'est cette expression différentielle qui va faire qu'une cellule musculaire va exprimer des microfilaments qui vont faire que la cellule musculaire va pouvoir se contracter, par exemple. et c'est ce qui va faire qu'une cellule, ici, un astrocyte, une cellule cérébrale va exprimer d'autres caractéristiques pour remplir des fonctions qui lui sont propres dans le cerveau. Et donc, toute cette signalisation est en fait un mécanisme hautement contrôlé, contrôlé, pardon, je vais peut-être me décaler, j'espère ne pas vous tourner le dos non plus. Donc, cette signalisation est en fait contrôlée ici par tout un tas d'ouvriers extrêmement spécialisés. Extrêmement spécialisés puisque certains vont permettre de mettre en place cette signalisation et d'autres, en fait, vont venir ici comme notre bûcheron supprimer cette signalisation. Et donc, c'est le contrôle de cette signalisation qui va permettre l'expression des gènes. Et bien entendu, cette signalisation, ces acteurs vont être contrôlés, l'activité de ces acteurs plutôt va être contrôlée de manière épigénétique. En effet, on connaît tous des maladies dans lesquelles il y a des mutations génétiques. Là, il y en a une, celle du syndrome de l'ICF qui est une maladie rare comme on peut le voir qui touche entre 50 et 100 cas dans le monde. En fait, dans cette maladie, le gène qui donne naissance à l'un des ouvriers de l'épigénétique ici va être muté. Ce qui va faire qu'il va y avoir une absence de signalisation et donc, ça va générer comme ça cette maladie de l'ICF syndrome. Et hormis le caractère génétique, il y a bien sûr les facteurs environnementaux qui vont comme ça contrôler l'activité de tous ces ouvriers épigénétiques. Parmi ces différents facteurs de l'environnement, il y a la nutrition et un exemple bien connu dans le domaine de l'épigénétique est en fait celui qui concerne les abeilles ou plus exactement la manière dont les larves d'abeilles vont être nourries. Lorsqu'une larve d'abeilles ici va être nourrie avec de la gelée royale, un ouvrier de l'épigénétique ne va pas avoir son activité optimale et il va y avoir comme ça un différentiel d'expression qui va toucher on le voit ici 560 gènes et c'est comme ça que la larve d'abeille devient une reine. Et sinon si la larve d'abeille est nourrie avec du miel, l'ouvrier épigénétique va avoir son fonctionnement normal et là tous les gènes vont être exprimés et donc cette larve va devenir une reine. Donc à travers cet exemple on voit qu'il y a des modifications de l'environnement tout à fait physiologiques qui peuvent aussi se produire qui n'aboutissent à aucune maladie. Ce n'est pas le seul événement de l'environnement pardon je me trompe de sens qui va conduire à des phénomènes physiologiques. Il y a aussi la température Michel le mentionnait tout à l'heure. Ici on a le cas des larves de drosophiles qui si elles sont élevées dans un environnement à 37 degrés il va y avoir ici action d'un ouvrier épigénétique et notre drosophile va avoir comme ça des yeux de couleur bleue alors que si cette larve d'abeille est élevée à 25 degrés cet ouvrier épigénétique ne va pas avoir son activité habituelle et donc la drosophile va développer comme ça des yeux couleur rouge. Le sport est aussi un facteur environnemental qui va impacter l'épigénétique dans nos cellules donc ça peut impacter comme on le voit ici dans ces travaux les cellules musculaires mais aussi les cellules sanguines les adipocytes et donc dans ces travaux il a été rapporté qu'une pratique d'activité journalière dite modérée va comme ça avoir des effets plutôt de cardioprotection donc là on a par exemple une comment dire une une version donc scientifique du message que l'on qui peut être apporté en santé publique de dire qu'il faut faire alors ça varie selon les cas mais avoir une activité physique modérée faire ses 10 000 pas par jour etc ça peut en fait être traduit d'un point de vue scientifique par ce genre de publication donc et bien sûr le style de vie dans notre globalité va impacter les marques épigénétiques là une expérience bien connue des épimaniaques dont je fais partie est celle qui consiste à analyser des marques épigénétiques donc chez des jumeaux donc à la naissance c'est ce que l'on peut voir dans ces histogrammes ici où là vous voyez que les deux marques épigénétiques sont identiques donc à la naissance ou quelques années après lorsqu'on analyse ces mêmes marques épigénétiques lorsque les jumeaux ont 50 ans en fait on voit que ces marques épigénétiques diffèrent totalement et bien sûr les jumeaux qui ont été inclus dans cette étude n'ont pas développé de pathologie particulière les deux sont en bonne forme et donc c'est comme ça que Danny De Vito devient Danny De Vito et Arnold Schwarzenegger devient Arnold Schwarzenegger dans le titre dans ce film Les Jumeaux mais donc plus sérieusement et en ce qui nous nous concerne aujourd'hui on peut se demander comment ces facteurs tous ces facteurs environnementaux peuvent avoir un impact en fait sur la transformation tumorale sur le fait qu'une cellule normale devienne tumorale et ce à travers donc un impact sur l'épigénétique et on peut également se demander c'est des travaux que l'on développe aussi au laboratoire de la même manière savoir si notre environnement si notre exposome ne va pas comme ça impacter en fait sur la réponse thérapeutique qu'un patient atteint de cancer peut avoir donc je vais vous présenter différents travaux que l'on a mené au laboratoire sur ces deux thèmes donc le premier visait donc à générer des expérimentations autour du glyphosate donc dans le cadre d'études financées par le Cancéropole et par la région Pays de la Loire donc dans le programme de recherche EPISAVMEN et donc ce que l'on a fait pour vous expliquer brièvement dans cette étude on a pris trois types de cellules non tumorales donc des cellules épithéliales mammaires des cellules cérébrales des astrocytes et des fibroblastes pulmonaires on a analysé le niveau de méthylation donc dans ces cellules qu'on a normalisé au niveau de A1 on a ensuite analysé la capacité de ces cellules à former des tumeurs donc là fatalement dans notre test aucune tumeur apparaît fort heureusement c'est des cellules non tumorales on a exposé par la suite ces cellules à la perte ici d'un ouvrier majeur de EUL épigénétique et donc à chaque fois que l'on fait ça on abaisse très fortement le niveau d'une signalisation épigénétique en l'occurrence de la méthylation de l'ADN et lorsque l'on fait ça vous pouvez le voir ici presque à chaque fois on transforme la cellule normale en une tumeur donc ce qui veut dire que tout ce qui va venir entraver ici le bon fonctionnement le bon fonctionnement de cet agent de cet ouvrier épigénétique là va être primordial et donc tous les facteurs environnementaux qui vont venir inhiber son bon fonctionnement vont être de fait à surveiller on s'est donc demandé si le glyphosate allait impacter le bon fonctionnement de cet ouvrier épigénétique donc la réponse est non néanmoins on peut voir ici en regardant ces petits points orange que lorsque l'on traite nos cellules avec du fil glyphosate on abaisse le niveau de méthylation de l'ADN toutefois on ne l'abaisse pas de manière drastique comme lorsqu'on empêche cet ouvrier épigénétique de fonctionner et dans aucun cas on observe une transformation tumorale donc ces expérimentations peuvent bien sûr être discutées sur la dose de glyphosate utilisée donc il faut savoir que là c'est une dose que l'on retrouve dans les urines de population test et les cellules ont été exposées comme ça pendant trois semaines donc bien sûr on peut se dire qu'est-ce qui se passe si on expose pendant un mois un an deux ans dix ans etc donc bien entendu tout cela montre les limites que l'on peut avoir en laboratoire à modéliser ce qui peut entre guillemets se passer lorsque on est exposé à une substance comme le glyphosate donc on est allé plus loin en fait dans la compréhension des mécanismes moléculaires pour savoir à quoi était due ici la perte de méthylation de l'ADN puisqu'en fait ce n'était pas dû à la perte d'activité donc de l'ouvrier épigénétique que l'on pensait initialement on a mené différentes investigations ce qui nous a permis de montrer que c'était un autre facteur un autre ouvrier épigénétique qui était impliqué dans cette perte de méthylation qui répond au doux nom de tête 3 et en fait quand on regarde comment fonctionne cet ouvrier cet ouvrier en fait va avoir une activité qui peut être modulée par l'acide caféique que l'on retrouve dans le café bien entendu et dans différents végétaux comme le chou-fleur ici et à contrario l'activité de cet ouvrier tête 3 va être boostée va être augmentée par le fer ou encore par l'acide ascorbique donc on a repris nos expérimentations en incubant par exemple nos cellules en plus du glyphosate en incubant du fer pour voir si on pouvait comme ça augmenter l'hypométhylation et augmenter ici la diminution du niveau de méthylation de l'ADN et donc on voit que oui puisqu'en effet notre série de niveau de méthylation dû au glyphosate qui apparaît en orange ici est supérieur à celle qui apparaît en violet ici qui témoigne de l'addition du glyphosate plus du fer mais encore une fois on n'abaisse pas le niveau de méthylation à un niveau qui va induire la transformation du tumoral donc ce qui quelque part est plutôt rassurant mais néanmoins ça veut dire comme pardon ça veut dire comme ça que sur la route de la transformation tumorale si le glyphosate initie comme ça une partie du chemin certains autres composants de notre environnement peuvent avoir un effet aggravant et donc on retombe comme ça sur ce que Michel a introduit tout à l'heure en disant que attention quand on analyse ce qu'une substance peut faire il faut aussi essayer de voir ce qui se passe alors dans un exposome complet c'est pas possible mais voir comme ça l'effet cocktail que plusieurs molécules prises ensemble peuvent avoir on a je vous disais tout à l'heure je vous parlais de l'acide caféique ici on a réalisé les expérimentations avec l'acide caféique et comme attendu on voit ici que l'on minimise la perte du niveau de méthylation de l'ADN c'est à dire que là ici on va avoir un effet protecteur en fait de l'acide caféique puisque le niveau de méthylation qui si on le diminue fortement va induire une transformation tumorale lorsqu'on utilise de l'acide caféique en plus du glyphosate on tend comme ça à minimiser cette diminution donc quelque part on garde comme ça un capital de méthylation qui est plus proche de la situation ici de la cellule normale que de la cellule tumorale donc en conclusion sur cette partie on peut dire que d'après les analyses encore une fois qu'on a mené et dans les conditions expérimentales que l'on a réalisé le glyphosate n'est pas n'induit pas de transformation tumorale des cellules épithéliales mammaires des astrocytes ou des cellules pulmonaires ce qui va aussi peut-être dans le sens que l'on a vu tout à l'heure que le glyphosate était classé donc dans les deux A dans les probablement cancérigènes mais pas dans les cancérigènes sûrs ces expérimentations montrent néanmoins que le glyphosate peut participer à un processus de transformation du tumorale et on a pu voir que c'était le cas ici lorsque l'on induisait une autre un autre événement moléculaire et enfin dans ces travaux on peut voir qu'on peut comme ça avoir un effet protecteur dû à la réversibilité de ces marques épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN puisqu'on peut avoir comme ça des éléments en fait de notre exposome qui vont agir entre guillemets comme un antidote si je peux dire au poison qu'est le glyphosate puisque eux vont permettre de sauvegarder entre guillemets un niveau de méthylation plus proche de ce qui se passe dans les cellules normales et donc on a en fait cette notion qui s'instaure de balance entre des effets qui vont être protecteurs et des effets aggravants si l'on cherche à augmenter notre exposome donc à considérer plus de molécules que le glyphosate pour voir comme ça comment est-ce qu'elles peuvent avoir des effets antagonistes ou des effets additifs pour bouger ici plus ou moins le curseur si on peut dire entre une situation normale et une situation tumorale donc dans cette étude on s'est aussi intéressé à d'autres herbicides comme le diuron donc là l'idée était de voir si le diuron pouvait induire des tumeurs cérébrales juste une petite parenthèse le diuron est l'herbicide utilisé très longtemps par la SNCF notamment pour désherber toutes les voies de chemin de fer et il rentre aussi dans la composition de peintures anti-fouling que l'on passe sur les coques des bateaux pour ne pas que les algues et autres se développent ce qui explique que l'on en retrouve beaucoup dans les nappes phréatiques dans l'eau de boisson etc donc au cours de cette étude on s'est donc demandé si le diuron pouvait induire des tumeurs cérébrales donc on a un système au laboratoire ici qui lorsque l'on surexprime deux protéines que l'on appelle des oncogènes qui répondent au nom de RAS et AKT quand on fait cela en fait on est capable d'induire comme ça des tumeurs cérébrales vous pouvez voir ici dans les deux premiers cas que si l'on surexprime que l'une ou que l'autre il ne se passe rien donc cette expérimentation nous a servi donc de contrôle pour voir dans quelles conditions on pouvait obtenir des tumeurs cérébrales quand on travaille dans les mêmes conditions avec du diuron on voit que le diuron seul n'induit aucune tumeur cérébrale on a ensuite combiné le diuron avec l'un des deux oncogènes et lorsqu'on le combine avec l'oncogène AKT on voit là que dans trois cas sur cinq on a le développement de tumeurs cérébrales donc on arrive un peu à la même quand on s'est demandé pardon ensuite si ces tumeurs présentaient une perte au niveau de leur niveau de méthylation une perte des signatures de la signalisation épigénétique et on peut voir ici que lorsque l'on observe l'apparition de tumeurs on a bien ici une diminution donc de la signalisation épigénétique donc comme pour le modèle précédent avec le glyphosate on peut donc comme ça dire que donc le diuron seul n'est pas oncogénique mais qu'il peut participer à un processus de transformation tumorale en comme ça en initiant si on peut dire le chemin de la transformation tumorale via l'initiation ici d'une hypométhylation d'une diminution pardon du niveau de méthylation de l'ADN l'autre travail que l'on a fait qui nous a été demandé cette fois-ci est celui donc des ondes de téléphonie donc là à l'époque c'était que de la 4G et donc ce que l'on peut voir on a exposé nos cellules donc nos cellules cérébrales nos astrocytes pendant 3 semaines aux ondes de téléphonie on observe bien une déméthylation de l'ADN une perte de la signalisation épigénétique qui n'est que partielle encore une fois comme vous pouvez le voir elle ne correspond pas du tout elle n'est pas de l'intensité de la perte qu'induit la perte de cet acteur majeur ici de l'épigénétique et donc lorsque l'on fait ça en fait on n'induit pas ici de tumeurs de transformation tumorale à partir de nos astrocytes de la même manière lorsque l'on a combiné ici l'exposition aux ondes de téléphonie à la surexpression de RAS ou à la surexpression d'AKT nos deux oncogènes qui induisaient ici une méthylation une forte hypométhylation et qui induit ici la formation des tumeurs on n'observe pas de tumeurs dans ces cas là donc là encore on a un phénomène où les ondes de téléphonie semblent être qu'initiatrices en fait de la transformation tumorale à travers comme ça donc l'hypométhylation globale de l'ADN donc voilà je passe vite là c'était juste pour reprendre et donc juste la dernière étude que je voulais mentionner qui émane d'un financement obtenu récemment après du canceropole visait comme ça à déterminer si des facteurs environnementaux pouvaient ici favoriser la réponse thérapeutique donc on a eu la possibilité d'analyser ça donc chez des patientes atteintes de cancer du sein où on a analysé comme ça par des questionnaires la pratique sportive et les habitudes alimentaires que les patientes atteintes de tumeurs du sein avaient et on a pu monitorer comme ça toujours notre signalisation épigénétique au cours du traitement de ces patientes via la réalisation de prise de sang et donc ce que l'on peut obtenir donc la conclusion de notre étude donc très rapidement est que la pratique d'une activité sportive avant l'administration de la thérapie et pendant la thérapie va ici générer un capital de méthylation élevé ce qui va favoriser la réponse thérapeutique et de la même manière on peut voir ici que la prise que la consommation d'aliments riches en acides foliques comme le brocoli ou en manganèse comme les noisettes par exemple va avoir le même effet va ici donc promouvoir un haut capital de méthylation ce qui va favoriser la réponse thérapeutique des patientes donc voilà ce que je voulais vous dire donc une conclusion rapide donc vous l'aurez compris les différents composants de notre environnement peuvent agir sur la méthylation de l'épigénétique pour aggraver une situation ou justement en ayant des effets protecteurs et qu'on peut jouer avec tout ça pour mener soit des actions de prévention ici pour limiter un facteur de risque à la survenue de cancer tel que la perte de méthylation de l'ADN et de la même manière ici ça peut être une porte ouverte pour la prescription donc de soins de support qui vont comme ça orienter vers une meilleure réponse au traitement thérapeutique donc voilà je voudrais remercier donc très rapidement les différents financeurs de ces études toutes les personnes au laboratoire donc qui travaillent avec moi vous votre présence et on est ouvert avec mes collègues à vos questions merci pour cette intervention sur des questions fondamentales je ne suis pas sûr que mes questions vont rentrer dans votre champ mais je les pose quand même existe-t-il des mécanismes c'est-à-dire des essais cliniques pour accélérer la traduction des découvertes en labo en nouvelles pratiques cliniques deuxième question à quel niveau de personnalisation guidée par les profils génétiques des patients et de leurs tumeurs peut-on s'attendre dans le traitement des cancers à Nantes bonjour merci pour votre conférence une question toute pratique avez-vous étudié le survol des nombreux avions sur la ville de Nantes à l'encontre de la santé des Nantais parce qu'il y a eu des choses des choses très différentes qui ont été dites oui il y a un monsieur qui a fait une question non mais moi je peux déjà répondre au monsieur qui est en haut pour ce qui concerne l'institut de recherche en santé environnement travail à Rennes la réponse est non donc alors pour ce qui est d'adapter réellement la thérapie de manière très personnalisée et en temps réel pour le moment ces programmes de recherche ne sont que à l'essai de phase clinique mais bien sûr c'est ce que l'on veut tendre à mettre en place avec mes collègues cliniciens de l'Ulysée justement en développant l'analyse de ces marques épigénétiques donc dans le sang qui permettent comme ça ou jour le jour on va dire ou de semaine en semaine de suivre l'évolution de ces marques et pour tout vous dire en ce moment on est en train de développer des programmes d'intelligence artificielle qui en fonction de ces modifications permettraient comme ça de guider le clinicien vers la prescription de telle ou de telle molécule mais encore une fois pour le moment on n'en est qu'à la mise en place de ces programmes Oui je suis un petit peu étonné des conclusions que vous avez portées sur les clivosates parce que je m'attendais à avoir une conclusion plus négative puisqu'on en parle beaucoup actuellement il faut savoir que vous avez bien sûr abordé que l'aspect cancérigène mais on sait que le clivosate et je pense que ça a été prouvé provoque aussi d'autres maladies comme la maladie de Parkinson donc j'aimerais savoir quelle attitude il faut avoir parce que ce qui est intéressant dans vos recherches et aux uns et aux autres c'est d'aboutir à des conclusions et à des aspects pratiques faut-il interdire oui ou non tel produit parce que c'est vous qui détenez un petit peu les éléments scientifiques après il y a les politiques qui vont décider il y a les lobbies qui vont faire pression etc donc j'aimerais avoir des précisions concernant notamment les clivosates et quelle attitude il faut-il avoir concernant ce produit actuellement non bah quoi pour nous ou du moins pour moi la conclusion est claire encore une fois on ne peut pas modéliser au laboratoire toutes les conditions tous les temps d'exposition tous les quoi voilà on est forcé c'est de travailler sur certains paramètres puisque nos expérimentations doivent être reproduites par des collègues pour être validées avant publication etc et donc en fait pour nous on voit clairement en effet comme pour le dit huron d'ailleurs que en fait l'exposition ou glyphosate alors sur les modèles que l'on a testé et encore une fois je reprécise dans nos conditions expérimentales n'induit pas la transformation tumorale mais en effet ça permet de faire une partie du chemin qui lorsque la personne rencontrerait un autre événement comme là on peut le voir pour le dire la surexpression d'AKT qui elle-même n'induit pas la transformation tumorale en fait c'est la rencontre de ces deux événements qui va favoriser l'apparition d'une tumeur donc pour moi le glyphosate est en effet à classer dans la catégorie dans laquelle il est actuellement dans les probables ou très probables pesticides cancérigènes je vais élargir votre question monsieur qui est extrêmement pertinente parce que le glyphosate évidemment c'est très actualisé actuellement très médiatisé je redis fumer tu par des cancers pourquoi on n'a pas le courage en France de faire comme l'Australie c'est à dire de démarrer un process générationnel si c'est leur cas d'interdiction du tabac l'alcool développe des cancers pourquoi en France on n'a pas le courage de le dire de le dire à la population que boire même pas de façon excessive déjà légèrement modéré atteint des niveaux qui font que ça devient toxique pour l'organisme mais parce que voilà je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps et je me rendais compte qu'effectivement après à nouveau c'est notre génération là Gitane et Gauloise où il y avait encore ces sites de production en France on n'a plus en France de production de cigarettes les cigarettes ne sont plus produites par des cigarettiers en France à l'étranger mais pas en France et donc c'est vrai qu'on a globalement on est plus souple sur les interdictions du tabac que l'alcool mais l'alcool voilà on a tous nos vignobles et c'est vrai que c'est un sujet tabou c'est un sujet tabou à l'Assemblée Nationale c'est un sujet tabou au Sénat donc il faut avoir le courage de le dire mais c'est là où on se rend compte que pourtant les scientifiques alertent vous savez il y a eu le Dry January il a été ridiculisé par les gouvernements actuels c'est pas normal moi je dis c'est pas normal je suis hépatologue donc en plus c'est un peu mon rayon mais en termes de santé publique je me permets d'avoir ce discours clair écoutez si vous avez plus de questions moi je voudrais vraiment au nom de mes collègues si vous aussi veulent reprendre le micro mais sincèrement vous remercier pour votre présence ça veut dire que ça intéresse et nous on est très contents que évidemment nos sujets ont une portée sur une population c'est des sujets sociétaux comme on dit mais c'est pour ça aussi qu'à un moment donné nous on l'a vu sur le chlordécone qui est rentré dans les maladies professionnelles comme le rappelait Marc a pu être porté au niveau de l'assemblée nationale on est régulièrement interrogé par des députés ou des sénateurs pour justement faire évoluer la législation et la réglementation et donc ça veut dire que le chercheur n'est pas juste quelqu'un qui manie sa pipette et son tube à essai dans un laboratoire mais il a vraiment un impact et des répercussions évidemment j'espère positives pour la population en termes de législation et de réglementation donc merci d'être venus et puis et puis voilà c'est très important que vous puissiez aussi être des ambassadeurs de cette thématique merci merci